... Il y a pendant très longtemps, la Caraïbe a été notre manque et nous voulons faire en sorte qu'elle soit notre vœu. Et c'est pourquoi nous avons investi dans notre participation à différentes instances de la Caraïbe et récemment, nous avons adhéré à l'OOCO. S'il ne s'agit pas simplement d'une fête à laquelle nous entendons participer, nous la pensons aussi comme une opportunité pour valoriser nos entreprises, pour leur offrir une vitrine afin qu'elles montrent leur savoir-faire. La cérémonie d'ouverture est toujours un grand moment, un moment très solennel, où on voit effectivement chacun déployer son drapeau, déployer ses signes distinctifs, également ses signes identitaires, musique, costume, tradition. Et cette édition n'a pas manqué, donc justement, encore à cette tradition-là. J'étais très fière, puisque je sais que ce n'est pas donné à tout le monde. Il y aurait peut-être plusieurs personnes qui auraient aimé être à ma place. Donc, ça a été très beau aussi, il y a eu une très belle cérémonie. Donc, j'étais vraiment très contente d'être là, oui. C'était une cérémonie d'ouverture haute en couleurs, un show impressionnant, et c'était vraiment un honneur de pouvoir présenter la Guadeloupe à cette occasion. Sous-titrage Société Radio-Canada